Un Soufou Kassiman Limou, il est candidat de Waleizi ou à Kungou, qui a parenté d'hiver droite. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. C'est moi qui vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à la commune de Kungou. Alors vous, quel est votre projet pour la commune de Kungou pour ces six prochaines années ? Alors, vous savez très bien, vous êtes tout le temps informé de ce qui se passe dans la commune de Kungou. Donc vous savez très bien que ça ne se passe pas bien. Donc à l'heure actuelle, notre projet, c'est déjà l'éducation. On sait très bien que ça ne va pas au niveau éducation. C'est déjà la santé, parce que la santé, quand on parle de la santé, ça prend un peu partout. On a les ordures qui traînent un peu partout. On a déjà aussi l'éducation en gros, parce que vous savez très bien ce qui se passe avec l'insécurité, parce que ça, ça fait partie aussi de l'éducation. Donc tous ces axes-là, on doit les prendre, mon équipe et moi, on doit les prendre en compte. Mais en priorité, ça va être l'éducation et la délégance qui nous frappent à l'heure actuelle dans notre commune. Et qu'allez-vous mettre en place pour que l'éducation puisse se mettre en place à Kungou et qu'il ait moins de délinquance ? Alors, au niveau de l'éducation, vous savez très bien que les écoles ne suffiront jamais dans la commune de Kungou. Et surtout de la façon où on mène les choses. Donc là aussi, il faut trouver, il faut mettre un plan en place. C'est un plan de voir, parce que vous n'êtes pas sans le savoir, que ce ne sont pas seulement les habitants de la commune de Kungou qui mettent leurs enfants à l'école à Kungou, mais il s'avère que d'autres personnes qui viennent de loin et qui travaillent vers Mamouzou, ils profitent pour mettre leurs enfants à Kungou. Comme ça, c'est à proximité, c'est tout prêt. Quand ils partent, ils les prennent, ils les prennent et puis ils les ramènent à la maison. Donc tout ça, c'est à revoir. Mais surtout, c'est au niveau de la construction aussi des bâtiments scolaires. Là aussi, il y a un bon travail à faire. Un grand travail même, parce que maintenant, quand on regarde, on reste toujours sur les anciennes constructions. Même quand on fait des nouveaux établissements, on n'en tient pas compte de la grandeur des inscriptions au niveau scolaire. Donc là, on prévoit aussi de voir au niveau des bâtiments construire autrement. Alors, quand vous parlez des inscriptions de personnes qui ne sont pas de Kungou, qui sont juste de passage à Kungou, qui inscrivent leurs élèves, leurs enfants ont entendu aussi ceux qui parlaient de personnes en situation irrégulière, qui viennent se faire inscrire. Comment vous allez vous réorganiser ou organiser tout cela ? Eh bien, proprement dit, quand on parle des gens qui sont en situation irrégulière au niveau de la commune de Kungou, qui amènent leurs enfants pour les inscrire, cela, on ne peut pas les exclure. Ça, c'est primordial. Parce que si on les exclut, on met encore plus en mal la sécurité au niveau de la commune. Donc, ces enfants-là, on doit les prendre en compte. Maintenant, la question est comment ? Donc, c'est là où on doit trouver la solution, en faisant justement la part des choses. Parce que ceux qui viennent de l'extérieur, disons d'Amtsamboro, ou d'ailleurs, pour inscrire les enfants dans la commune de Kungou, on sait très bien qu'en Amtsamboro, il y a des places, à Mjarko, il y a des places, et j'en passe et j'en passe. Donc, pourquoi ils n'inscrivent pas leurs enfants là-bas et laisser la place justement ici, pour qu'on puisse nous gérer ce flux des enfants qui veulent être inscrits au niveau des listes pour l'école ? Vous avez dit tout à l'heure que la construction d'école ne suffira jamais pour inscrire tout le monde à l'école, qu'il faut faire autrement, mais comment faire autrement déjà, avec l'existant ? Autrement, c'est déjà, au lieu de prendre un grand espace et faire un bâtiment seulement au sol, voire autrement, c'est-à-dire monter des étages au niveau des écoles. Donc là, ça changera. Donc, créer des groupes scolaires ? Exactement. Là, ça changera catégoriquement les inscriptions, et on aura toujours du monde à la demande, mais on va diminuer au maximum ce flux, et puis je pense que ça se fera, il n'y aura pas de souci là-dessus. Que comptez-vous faire pour améliorer l'aménagement de la ville dans les villages de Congo ? Ces dernières années, on n'a pas eu de grosse construction d'infrastructures, alors qu'il manque un marché, il manque une coopérative de pêche, une crèche, etc. Et dans quel village ? Puisque là, pareil, quand on voit à Longoni, ce n'est pas ce qu'on voit à Kangani, ou à Magikavo, ou encore à Congo. Justement, c'est ça ce qui fait la richesse de notre commune. Il y en a beaucoup qui déplorent cette situation. C'est vrai, c'est une situation qui est invivable, de voir ce genre de choses. Parce que quand on voit à Longoni, des gens qui ont leur marché à plein bout, là, c'est inacceptable. Donc, mon groupe et moi, on a prévu justement, il va y avoir un marché fermé. Mais ce sera où ? Dans quel village, du coup ? À Longoni, il doit y avoir un. Par village, vous allez mettre ? Non, parce que ce ne sera pas par village. Donc, on va prendre les extrêmes. On va prendre les extrémités, je veux dire. On va prendre Longoni, par exemple. Là, il y a une forte demande. Et là, il y a beaucoup de gens qui sont là-bas, au niveau de tout ce qui concerne la vente dans les marchés. Donc, il y aura un marché fermé à Longoni. À Congo aussi, on prévoit d'un montée A. Donc là, il est déjà prévu. Il suffit de remettre le projet en place, faire les études. Et puis, à partir de là, on va le lancer. Il n'y aura pas de souci là-dessus. Allez, je me suis dit. Alors, j'aurais aimé qu'on revienne sur l'aménagement et sur les ordures. C'est qu'il y a un reportage qui vient à peu près une fois par mois de jeunes de la commune qui sont en train de nettoyer une plage, la même plage, depuis bientôt deux ans. C'est sur la même plage. Comment vous allez faire pour qu'on change de plage ? Là, bon, dire ça fait deux ans ou dix ans, c'est peut-être vrai. C'est pour montrer qu'il y a ce problème. Je pense que là-dessus, il y a quand même un effort qui se fait, mais on doit faire plus. On doit faire plus parce que... C'est quoi faire plus ? Au lieu de rester sur une plage ou deux plages, par exemple, parce que là, je me rappelle, il y a la plage de Kungu, on nettoie. Il y a la plage de Magicao, on nettoie. Il y a la plage de Kanganu, on passe de temps en temps là-dedans. Cette action ne doit pas être faite une fois par mois. C'est pour ça que ça ne se voit pas. Ça ne doit pas être fait une fois tous les deux mois, tous les trois mois. Oui, et par des associations et par des élèves. Voilà, voilà, voilà. Donc, justement, il ne faut pas exclure les associations et les élèves dans des actions pareilles. Parce que c'est ça la richesse, justement. Parce qu'il ne faut pas croire que les ordures qui sont à droite, à gauche, c'est des gens qui viennent d'ailleurs, qui les balancent. C'est nous, c'est nos enfants, c'est tout le monde. Mais si la mairie aménageait correctement, ramassait correctement les ordures, peut-être qu'il y aurait moins sur les plages. La mairie, c'est vrai, il a une faille là-dessus. Il a une faille là-dessus. Et je ne dirais pas la mairie seulement, mais on a M. Divam qui a une faille là-dessus. Ça ne suit pas. Que vous présidez. On préside de C. Divam éventuellement. Et c'est là où je déplore. Parce que, pour nous, on croyait que ça devrait être une chance, mais c'est devenu une malchance. Donc, bon, bref, le boulot doit être fait. Donc, nous, pour notre projet, mon équipe et moi, on a prévu justement, au niveau de C. Divam, on va se mettre, dès qu'on prendra les rênes, on va se mettre autour d'une table et en discuter. Il y en a qui disent, voilà, il faut abandonner le C. Divam. Il y en a qui disent, ah non, on va créer notre... Ça, il faut discuter avant. Donc, poser les cartes sur les tables. Ils ne suivent pas les cartes. Eh bien, à ce moment-là, là, on peut prévoir pour monter notre système de remercie. Alors, tous les candidats qui sont passés là depuis trois jours nous parlent, nous disent que la commune de Congo, c'est la deuxième commune en termes de population. Mais personne ne nous parle de crèche. Pourtant, les familles ont besoin de laisser garder leurs enfants pour aller travailler. Des personnes qui sont à la recherche d'emploi, mais qui ont des enfants. 32 000 habitants et 30 000 habitants. Comment faire ? Qu'est-ce que vous avez prévu à ce niveau-là ? Alors, au niveau de crèche, pour votre information, il y en a déjà une qui existe à Kangani. Kangani, c'est la commune de crèche. C'est une mini crèche. C'est une très privée. Ça reste une mini... Moins de 20 places. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Donc là, pareil. Là où on doit avoir une crèche qui tiendrait la route, ce serait à Magikabo. Là, c'est centré, plus ou moins, ce serait à Magikabo. Mettre une crèche à Magikabo, ce serait l'idéal pour la commune. Est-ce que vous êtes prêts à mettre les moyens ? Mais bien sûr, bien sûr. Tout ce qui va dans le sens... Mais ça prendra 5 ans, 6 ans ? Ça dépendra. Ça dépendra. Parce qu'il faut savoir. Il faut savoir qu'un projet, ça ne se met pas d'un coup de claquement de doigt en place et puis réalisé. Donc, ça se pourrait que ça prendra 2 ans. Plus que 6 ans ? Non, non, non. Là, on tient à ce qu'on ait cette crèche avant la fin de notre mandature. Ça, c'est clair. Donc, si vous êtes élu en moins de 6 ans, il y aurait une crèche à Magikabo ? Il va y avoir une deuxième crèche à Magikabo. Est-ce que le stade de Kangani sera clôturé ? Puisque là, il y a le championnat qui commence et c'est une demande des jeunes également qui arrivent à jouer à l'extérieur. Excusez-moi de vous couper, mais j'ai vu déjà l'actuel maire, il faut dire les choses comme il en est. Il est dessus. Il est en train de faire la clôture de ce terrain. Donc, il ne le fait pas. Nous, on passe. Ça va être notre première marche. Merci à vous. Merci.